Les caméras de CNews sont allées l'interroger, ce brave homme, et écoutez sa réponse, puisque vous savez qui est responsable de ce qui se passe là à Charleroi ? C'est vous. Moi ? Oui, vous. Vous personnellement. Ce que vous dites, bien sûr. Écoutez le bourgmestre. Non mais vous, je ne vous réponds pas. Ah bon ? Non. Non, vous êtes une chaîne d'extrême droite, voilà, et je pense que vous êtes en partie responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire ? Votre chaîne, elle a été condamnée pour haine, incitation à la haine, elle a été condamnée pour incitation à la violence, et nous ce qu'on vit ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est des médias comme les vôtres, et des réseaux instrumentalisés sur les réseaux sociaux, qui diffusent des fake news, qui diffusent des choses totalement fausses, et qui font qu'on a après des gens qui pensent qu'il n'y a que la violence comme solution. Et donc non, je ne vous réponds pas. Vous avez écouté mes duplex ce matin ? Non, je ne vous réponds pas. Point. C'est une position de principe. Je pense que vous êtes un média... Ben voilà, je suis désolé. On m'a dit que Canal+, on ne m'a pas dit que CNews venait, donc désolé. Non, non, mais ça c'est CNews, je vois CNews. Donc ça pour moi, c'est un média d'extrême droite, et donc je ne réponds pas à un média d'extrême droite. Manifestement, ce monsieur est plein d'intelligence, plein d'intelligence, plein de nuances, plein de qualités intellectuelles, plein de tolérance également. On sent aussi de la culture, il y a de la culture. Voilà, c'est un homme remarquable. Il est de telle étiquette comme ça en passant ? Je ne sais pas. Je le verrais bien, un peu l'équivalent des insoumis, non ? Déjà c'est la Wallonie, donc c'est... À mon avis, il faut en vouloir faire un F. Il faut être de la gauche.